Comment ton corps est orienté, va modifier ta perception et du coup va influencer la manière dont tu vas te coordonner, tu vas contrôler le ballon de la manière où tu vas réussir à t'organiser plus rapidement au milieu de terrain pour être décisif et surtout faire le bon choix, être bon et propre. Techniquement, introduction aux préférences motrices dans cette vidéo grâce à une vidéo réalisée par Damien de la Sinta. Salut équipe, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur une analyse réalisée par Damien de la Sinta, spécialiste sur les attaquants mais aussi et surtout entraîneur adjoint de l'Olympique lyonnais, ex-adjoint de Galtier à Nice. Je remets à l'honneur tout son travail d'analyse, de recherche qu'il a pu réaliser et on va voir avec l'exemple de Jordan Henderson. Mais disclaimer, les préférences motrices n'est pas une science exacte et n'est pas la méthode révolutionnaire qui va te faire devenir footballeur professionnel. Je ne veux pas que tu l'utilises mal, c'est pour ça que je mets un disclaimer, ça me paraît très important. Il est juste que dans certaines situations, selon tes préférences motrices, dans 70-80% du temps, tu vas être bon dans une orientation du corps et moins bon dans une autre. Pas que tu es nul ou pas capable de le faire, mais c'est juste que tes chances de réussite sont de 20 ou 30% seulement dans cette référence-là. Donc, que ce soit orientation du corps, ta prise de balle, dans quel sens tu l'as fait, etc. Avec ton œil moteur, enfin plein de choses que l'on va découvrir au fur et à mesure sur la chaîne YouTube. Mais ça me paraît très important de dire que ce n'est pas quelque chose gravé dans la roche. Tu es orienté comme ça et tu ne peux pas faire autrement, c'est totalement faux. Il y a un contexte à prendre en compte, parfois sous le stress, sous la fatigue. Tu vas être mieux dans ce qu'on ne considère pas ta préférence. Et au contraire, dans ce contexte-là, dans ce qui est ta préférence habituellement, tu vas éprouver énormément de difficultés. C'est pour ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. C'est un outil, mais ce n'est pas un outil. C'est surtout un outil de compréhension de pourquoi on a échoué là, pourquoi on réussit là. C'est quelque chose où on peut se dire, ok, on peut comprendre certaines situations, mais sans pour autant établir un fait 100% concret et réel. Il y a plein de contextes, la fatigue, la pression, aussi à prendre en compte, et le niveau de base du joueur. Voilà, un trop assez long, plus long que je ne pensais, mais ça me semblait très, très important. On va analyser ça ensemble, c'est en anglais, donc c'est important. Comme il est noté, au niveau de la passe, comment le positionnement d'Ederson peut influencer ses actions. Donc, c'est plus que son positionnement, c'est sa perception. Donc là, je ne sais plus sur quelle saison, mais ça date de 2-3 saisons, il y avait déjà Alcantara. Mais voilà, il y avait des difficultés dans le milieu à Liverpool. Donc, en partant de ce constat-là, on a eu le droit à des études. Donc, Damien explique que dans cette vidéo, il ne va pas parler de choix tactiques, de compétences techniques, de jeu de positionnement, ou des habiletés psychologiques, même si c'est des choses importantes. Mais ici, on va se concentrer, se focus seulement sur la perception, qui est une chose primordiale pour accélérer ton développement, ton amélioration sur le terrain. Ce que j'utilise dans Milieu Elite Pro, et dans Milieu Game Changer, pas trop, dans Milieu Elite Pro, parce que c'est personnalisé. Milieu Game Changer, je pense qu'on ferait plus de bêtises qu'autre chose. Donc voilà, il y a le contexte, il y a une situation unique à chaque fois, il ne reçoit pas le ballon de la même manière à chaque fois, c'est imprévisible, et ce n'est pas répétable. D'accord ? Très important de prendre ça en compte. C'est le football, en fait. Donc ici, on va voir deux manières de s'orienter face au ballon. Donc en fait, vous avez le ballon qui arrive, par rapport, on va dire, si on considère à peu près vos épaules, on ouvre un tout petit peu, mais le projectile, le ballon arrive vers moi. Donc ça, c'est le 1, où le ballon arrive hors de mon axe, donc sur le côté. Et là, ma perception est différente. Il y en a qui vont être très bons, moi, je suis très bon dans perception de face, dans l'axe. On dit vertical, du coup. Ou de côté, donc horizontal. Voilà, si le ballon arrive sur le côté, moi, je suis moins bon dans l'organisation, et vous allez voir, c'est assez choquant. Donc vous voyez, il reçoit le ballon de face, et tout de suite, bam, il y a forcément une compétence technique, mais il y a une perception, une prise de l'information, une organisation totalement différente. Donc là, vous allez vous dire, c'est facile, il n'y a pas trop de pression. Alors on voit qu'il a un geste qu'il maîtrise, mais vous allez voir, sur la deuxième phase, que c'est assez impressionnant. Regardez, des passes incroyables, qu'il peut réaliser. Il arrive à percevoir le mouvement de ses coéquipiers, beaucoup plus facilement, comme le mouvement du ballon qui arrive sur lui. Encore une fois, deux faces. Donc oui, c'est simple, etc. Il aurait pu faire plein de choix différents sur cette situation, mais mine de rien, il y a de la réussite. Et c'est ça qu'on veut, il y a de la réussite. Taux de passe réussi sur un match, il les a, dans cette position. Donc je vais laisser cumuler les situations, parce que ça me semble important que vous le voyez. Et là, il s'en sort. Il va trouver des passes totalement folles. Donc là, oui, il n'est pas sous pression, etc. Mais il va réussir à s'organiser, à avoir une qualité, une justesse plus forte que ce qu'on va avoir sur la deuxième partie. Toujours pareil. Et là, il perçoit mieux. Là, il voit tout plus vite. Donc 80% du temps, il voit tout plus vite. Encore. Regardez, on se dit, on dit, mettez-vous 3K, etc. pour enchaîner plus vite. Alors, là, il n'est pas attaqué, etc. Mais là, il vient de face, il s'oriente. Parce que là, il est dans sa préférence, là. Il n'y a aucun problème. Là, il trouve. Regardez-moi cette passe. Excusez-moi, mais à un moment donné. Voilà, là, il se positionne, mais en s'orientant face à la trajectoire du ballon. Pareil, face. Oui, il est 3K par rapport au jeu. Par rapport au sens du jeu. Mais là, il est positionné de face à la trajectoire du ballon. Ça fait des passes incroyables. Face, toujours. Là où certains vont plus se voir, vont avoir du mal à voir l'appel de Manet parce qu'il y a Ferminio, il y a plein d'infos à prendre. Là, lui, c'est bon. Le choix, il est fait. Après, on est sur un athlète de haut niveau. Henderson. Et voilà, sa score de face. Moi, je peux vous dire que les peu de fois où je fais des bonnes frappes et je marque, c'est dans cette position et même de la tête. Parce que quand mes épaules sont face au corner, trajectoire, pourtant, je suis petit, mais j'arrive à bien m'organiser, à mettre un coup de tête dans le bon timing. Donc, il crée un angle entre le ballon, la trajectoire du ballon et l'orientation du corps. J'essaye de bien traduire. Donc là, excusez-moi. Quand il essaye, quand il est en train de créer un angle entre la trajectoire du ballon, donc le ballon d'où il vient, l'origine du ballon et son orientation du corps, là, il a plus de mal à lire la trajectoire du ballon. D'accord ? Et sa perception du jeu, on va dire ça comme ça, est beaucoup plus difficile pour Anderson. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il va forcément rater. Prenez bien ça en compte. C'est juste que le risque d'échec est beaucoup plus grand. Mauvais choix, mauvaise réalisation. Après, on s'adapte, c'est un travail à faire à l'entraînement. Ok, je suis orienté comme ça et c'est là où je suis le mieux, je travaille différemment. Regardez ! Ça peut paraître simple, toutes les passes qui est réalisée avant. Regardez ! C'est la même ! Et ne me dites pas que les copains, ils ne sont pas attentifs. Vous le voyez très bien. Et par rapport à ce qui pouvait claquer tout à l'heure, on est sur un autre truc. Regardez ! Une situation toute belle dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Là, encore une fois. Situation toute belle où tout à l'heure, il n'y avait aucun problème. Et là, regardez ! Il est derrière ! Alors, il y a un autre point dans la difficulté pour gérer avec la grosse pression et la venue incertaine des joueurs de la pression, justement, sur son côté droit. Il peut être surpris et faire possiblement des erreurs. Parce que, voilà, on est sur l'œil moteur, etc. Il voit moins de choses. Regardez ! Des choses où il était sans pression tout à l'heure. Donc, voilà ! Donc là, c'est un peu plus sur le truc à droite. On ne va pas prolonger là-dessus. Mais il faut que tu comprennes ça. Je t'invite à tester les préférences motrices. OK ? De tester ton orientation du corps. Déjà, teste ça. OK ? Dans quelle situation je me sens plus à l'aise et là où j'ai plus de réussite, ça peut être juste en travaillant déjà face au but, par exemple, en tant que milieu de terrain. Tu vas réaliser que en fait, tu vois les choses beaucoup plus vite, tu t'organises beaucoup plus vite aussi. Et du coup, tu as une réalisation beaucoup plus juste. Après, encore une fois, on est quand même sur un joueur d'un très gros niveau au milieu de terrain. Sur ses meilleures saisons, c'est l'un des tout meilleurs. Et techniquement aussi, sans faire de fantasy. Et vous voyez bien qu'une fois pas dans son orientation, les échecs sont beaucoup plus grands alors que les situations ne sont pas plus difficiles ou pas plus compliquées. Quand on voit les passes de 30-40 mètres qui claquent dans la première partie de la vidéo, on voit qu'il y a quand même quelque chose à jouer là-dessus. Mais c'est du détail, c'est un outil. Encore une fois, on reprend des vidéos. Je suis persuadé qu'il y a des vidéos où il est orienté justement sur le côté avec la trajectoire du ballon. Il le reçoit, il arrive à marquer malgré tout. D'accord ? Mais juste ressentez la chose et essayez de voir que ok, la majorité du temps, je vais mieux m'en sortir en étant orienté comme ça. Et ça peut être difficile parce qu'on vous a appris à vous orienter 3 quarts. Donc vous allez recevoir le ballon du def en étant orienté comme ça. Et puisque peut-être que vous, vous êtes de face, donc recevoir le ballon dans votre axe, à vous, bah en fait, vous allez avoir plus de mal à avoir organisé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas remarquer au départ, mais maintenant que peut-être vous allez avoir conscience de ça, tout simplement de le tester. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr et si vous voulez aller plus loin sur les préférences motrices, analyser tout ça et que ça soit plus intéressant pour vous, je vous invite en effet à me contacter pour voir si vous avez les critères requis pour entrer dans Milieu Elite Pro tout simplement. Donc, il y a le lien pour prendre un appel avec moi, ça dure 10-15 minutes. Si vous répondez aux critères, si vous voyez que vous ne répondez pas aux critères, envoyez-moi un message sur Instagram, sur Facebook pour voir ce qu'il est possible de faire par rapport à votre contexte à vous. Mais voilà, sur les préférences motrices, une introduction grâce, encore une fois, à Damien de la Santa. Sous-titrage Société Radio-Canada